Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'avais envie de faire un grand dessin avec des décors et des personnages. J'ai donc décidé de dessiner une rue en perspective. Là j'en trace déjà les principaux bâtiments. J'ai tracé une ligne d'horizon et un point de fuite sur la droite de la feuille qui me sert à définir la hauteur des objets. Les traits que je trace de la gauche à la droite convergent tous vers un autre point de fuite qui est situé à gauche de mon dessin en dehors de la feuille. Ces deux points combinés et les rayons qui partent de ces deux points définissent la base et le plafond des bâtiments. Voilà, c'est la base et là on est sur le toit des bâtiments. Si vous regardez les dessins du Moyen-Âge, il n'y a pas de perspective. Les objets ont l'air, les bâtiments l'air tordus du coup parce que notre cerveau cherche ces lignes de fuite et il ne les trouve pas. On a introduit la perspective dans les dessins et les tableaux que seulement la Renaissance. Ici, pour placer des arbres à espace régulier sur le sol, j'utilise une règle très intéressante, une règle de perspective très utile qui permet de définir à quel rythme les points se resserrent à mesure qu'on s'approche de l'horizon. Et là, voilà, mes points se resserrent, se resserrent. Les carreaux, au départ c'est un carré et puis il est de plus en plus court ce carré sur un côté à mesure qu'on s'approche de l'horizon. Là, je fais trop d'arbres, ils sont trop serrés. J'ai seulement utilisé un carré sur dix. Voilà. Et les autres troncs, je les effacerai. Alors, pour définir l'espacement des arbres, avec toujours cette même façon, mais en plus grand, j'ai tracé trois lignes horizontales qui partent de mon point de fuite. Et donc, quand je pars au niveau d'un tronc, là je viens de tracer une diagonale, vous l'avez vu. Cette diagonale passe par le milieu, par la ligne médiane, et atterrit sur l'autre ligne, en bas. Et ce faisant, comme on passe par le milieu, à chaque fois on atterrit un peu plus près du trait précédent. Là, je trace la base de la fondaison de mes arbres. Voilà. Donc, vous voyez, hop, là je trace la fondaison. C'est des arbres qui ont une forme de champignon, comme ça. Un peu oblong. Et là, en vitesse, je fais la texture sur les écorces et une petite partie ombrée. Chaque tronc est texturé, on va dire. Texturé et ombré. Comme souvent ici, j'ai choisi de faire venir la lumière du haut, en haut à droite, dans un angle de 30 degrés à peu près, je crois. C'est ce qui est le plus confortable à l'œil. Là, j'ai fait les branches qui passent sous les feuilles, les feuilles elles-mêmes. L'ombrage de la partie feuillue. Et je vais répéter l'opération pour chaque arbre. En respectant l'échelle, c'est-à-dire à mesure où je me rapproche de l'horizon, mes feuilles doivent être plus petites. Là, je renforce un peu mes verticales. Alors, les verticales, normalement, ils ont mieux tracés à l'équerre pour être sûr de ne pas pencher. Là, je pense un peu vers la droite, à la moitié droite de mon dessin, et un peu vers la gauche à l'autre moitié. Ce qui est un peu faux en termes de réalité, de perspective. Pour éviter ça, on utilise une équerre pour avoir des verticales toujours bien verticales. Donc bien, on peut éventuellement utiliser un troisième point de fuite situé en haut dans le ciel. Là, j'ai tracé des diagonales qui partent de mon point de fuite pour définir la hauteur des fenêtres et des portes sur la façade des bâtiments. Donc, les premiers, les rez-de-chaussée, premier et deuxième étage. Et là, je dessine des fenêtres. On voit la fenêtre des rez-de-chaussée, là. Elle est fermée par un panneau en bois qui est perforé de petits trous. Ça s'appelle un moucharabier. C'est quelque chose qu'on a découvert au Moyen-Âge, pendant les croisades, parce qu'au Moyen-Orient, ils avaient ce genre de choses. Ils avaient inventé ça pour plonger les pièces dans la pénombre, se protéger de la trop forte lumière du soleil. Et en même temps, ça permettait quand même à l'air de circuler. Et alors, le moucharabier a ce signe d'intéressant. C'est qu'il permet de regarder dehors sans être vu des passants. Personne ne sait s'il y a quelqu'un ou non derrière le panneau de bois et ses petits trous. En plus, c'est joli, ces trous peuvent avoir des formes de fleurs, de trèfles. Et en général, ils sont peints en noir ou en sombre. Et donc, les hélénides connaissent cette technique et l'utilisent. Et les snogars, ceux-là sont appropriés au contact des hélénides. On le voit en particulier déjà dans le tome 2, je crois, sur certaines fenêtres et devantures de maisons qui sont fermées par des moucharabiers. Mais je le mets en scène au début du tome 4 où Titus ouvre sa fenêtre. Et donc, il défait le panneau. Il le retire pour regarder dehors, pour laisser entrer la lumière. Voilà, là, j'ai placé toutes mes portes et fenêtres en perspective. Alors, l'intérêt après, des portes, une fois qu'elles sont placées, c'est qu'elles nous donnent la taille à donner aux personnages, aux passants, dans le décor. Selon l'endroit où seront les personnages, on saura quelle taille leur donner en fonction de la hauteur des portes qui sont au même niveau qu'eux. Voilà, on a quand même une rue qui commence à prendre forme. Je regrette juste une chose, j'ai oublié de faire un dôme ou deux sur les toits des maisons, qui est typique des hélénides. Il y a des grands dômes sur les salles des derniers étages et des petits dômes aussi sur les toits qui servent de grenier. Où on stocke les céréales en hauteur à l'abri des rongeurs. Donc là, j'ai fait des premiers personnages à la hauteur des portes, au niveau des maisons, en face desquelles ils se trouvent. Et là, j'en fais un troisième. Je me suis basé sur la porte qui est à gauche de l'arbre le plus à gauche. On n'en voit pas cette porte mais on la verra un peu plus tard. Elle est sous ma main gauche pour l'instant, cette porte. Alors, vous remarquerez que le corps de ce personnage est penché vers sa gauche. Ce qui n'est pas dans le sens de la perspective mais c'est parce qu'il porte un panier que j'ai voulu lourd. Donc il contrebalance le poids du panier en se penchant légèrement vers sa gauche. Et en décollant son bras à gauche du corps. Et il regarde un peu sur la gauche. Comme s'il faisait attention aux voitures qui arrivent avant de traverser. Evidemment, il n'y a pas de voitures chez les élènes. Et quand bien même ils ont des chariots, des chars et des cavaliers, je ne pense pas qu'ils appliquent la règle de conduire à droite. Donc si cette dame, puisque c'est une dame, regarde sur sa gauche, c'est probablement parce que son regard est attiré par le mouvement de l'homme qui vient un peu plus loin vers elle. Voilà, je place des ombres. L'ombre des arbres, je crois, voilà. L'ombre des personnages au sol. L'ombre portée des arbres et l'ombre portée des personnages au sol. Et là, on a bientôt fini. Voilà la fameuse porte, on vient de l'avoir. Qui m'a donné la hauteur à donner à la femme du premier plan. Et là, je vais encore faire une autre personne. Doudou cette fois, puisqu'elle marche en direction du point d'horizon. Elle remonte la rue. Une femme aussi, avec une longue tresse dans son dos, une jupe. Je n'ai pas encore fait l'ombre au sol, je la ferai tout à l'heure. Là, je fais la texture par terre. Parce que c'est une route d'aller, parer, et c'est une route en terre battue. Alors, j'ai trouvé une astuce pour faire la terre battue. Je fais des lignes qui... Des longues lignes au long de mon terrain qui donnent la perspective. Et je fais des petites hachures perpendiculaires à ces lignes. Un peu courbées pour donner l'impression que la terre est pas tout à fait plate. Et ça donne très bien, ça donne bien l'impression que c'est de la terre. L'important d'un langage graphique, c'est plus aujourd'hui qu'on a inventé la photographie. Ce n'est plus de représenter le réel très finalement. Mais de le représenter d'une façon plus personnelle. Mais qui ne laisse aucun doute au lecteur quant à ce qu'il y a à comprendre. Là, dans ma façon de dessiner les sols, je suis assez content. Parce que je sais qu'au premier coup d'œil, on sait ce qu'on voit. Et personne ne se trompe, tout le monde reconnaît la terre. C'est pour ça que j'ai validé cette façon de faire. Alors même si la vraie terre n'est pas comme ça, ça manque une importance du moment qu'on est d'accord au premier coup d'œil. Sans s'être concerté avant, pour reconnaître qu'il s'agit de la terre nue, alors c'est parfait. C'est que mon système pour représenter la terre nue est satisfaisant. Si en plus je le trouve joli et facile à faire, si j'ai plaisir à le mettre en œuvre, alors c'est parfait. C'est toute ma conception d'un style personnel, c'est trouver sa façon de représenter les choses. Là par exemple, je fais du champ de blé et j'ai trouvé une petite technique pour signifier le nombre des épis de blé. Un effet de masse, le même pour l'herbe sur le bas côté de la route. Et là, il y a un verger après ce champ de blé. J'en dessine les arbres. J'ai déjà fait des nuages et ombré des nuages dans le ciel. Évidemment, là j'ai beaucoup accéléré parce que, à peu près multiplié la vitesse par 6, parce que j'ai mis une heure et demie à faire ce dessin ce matin. Et là, je le réduis à 15 minutes. Voilà, on va avoir fini. J'ai ajouté un personnage au premier plan si ce n'est pas déjà fait. Non, il n'est pas encore là. La main gauche, je vais placer l'ombre du champ de blé, l'ombre portée. Et là, je place quelqu'un au premier plan pour renforcer encore l'effet de profondeur. J'ai tombé un premier plan, et puis un second, et puis un troisième, et puis un quatrième. Ça donne tout à fait une impression de profondeur. Et ça nous fait oublier que le dessin n'est qu'une épreuve en deux dimensions. Un visage, il y a quelqu'un qui avance vers nous. Quelques petits effets de matière sur les façades. Là, il y a un peu de crépit qui est cassé pour les briques en dessous. Voilà, de la matière, et puis là, on aura fini. Et j'ai scanné ce dessin, donc on le voit bien. Comme ça, j'ai pu l'ajouter à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?